Va-t-on ? En plus faut chanter maintenant Ah bah oui, maintenant, là, tout de suite Mais je connais même pas les paroles ! Mais t'es sérieux, là ? Bah que le refrain, alors ! Oui ! On va prendre une petite voix de viol comme ça On va s'emprimer à la télé De pas faire mal à la gorge Une seule fois Ah 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 Je laisse le son de vous, parce que si je vous entends rire, je vais rigoler Ah 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 C'est fou ! 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 Je vais te couvrir Dehors Tu vas avoir plus froid C'est un peu Assez-moi C'est fou ! Maintenant, je demande à Rémi de chanter Vive le vent ! Oh mais t'es sérieuse ? Ah très sérieuse ! Attends, voyons voir ce que ça peut donner en fait ! C'est fou ! Moi aussi ! C'est fou 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 ! Allez ! Vas-y ! Je crois que je suis incapable de me retient la rire ! Allez ! Putain ! Mes blimpons ! Ah 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 ah... C'est pas possible ! Ça commence à faire ! Ah non ! Je suis juste posée de rire, elle est de chanter, c'est pour vous là ! Tu peux m'avoir, c'est pas possible ! Oh oui ! Putain mais t'as idée juste de lancer cette idée de merde de cromper ! Bah et oh, tu l'as lancée ta somme ? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! C'est pas possible si tu rigoles ! C'est pas possible si tu rigoles là-dedans ! Je coupe mon micro, je coupe mon micro ! J'avais réussi à garder mon calme là ! Franchement, je ne vous remercie pas, madwadette ! Ah, c'est pas possible si tu rigoles ! Je ne le suis pas avec ma chèvra ! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Qui s'en bat, qui glant soufflant dans l'écran, ça partait ! Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Oh mais merde, je suis coupé dans la chèvra ! Mais c'était bon ! Mais c'était bien ! Mais je t'ai trompé dans l'effort ! Bon, c'est pas grave, je vous remercie, on vous applaudit tous ! Merci, ouais ! Voilà ! Merci pour cette magnifique pressation ! Vous avez pris la vedette, c'est pas possible, il faut que je remonte le niveau ! Merci, merci ! Mais c'était pas une petite voix, c'est un Grimlins qu'on égorge ! Laisse le Grimlins qu'on fait, c'est convaincre les Grimlins ! Oui ! Je te jure que c'est fou de ma gueule Marlotte, je te retrouve ! D'abord, je fais un câlin ! Oh mon dieu, mais je vais avoir un montage de fou à faire ! Salut Tropicolab ! Aujourd'hui, c'est votre jeudi, c'est Marlotte ! Donc, je vous retrouve avec beaucoup de vent dehors, mais bon, qui dit hiver, dit beaucoup de vent, et dit froid ! Hum, froid ! Donc, qui dit hiver, dit froid, et dit gilet, pull, et qui dit Noël ! Le thème de la semaine, comme vous le savez déjà, le thème, c'est Noël ! Et Noël, c'est trop bien ! C'est la fête que j'adore le plus au monde, et donc, pour cette fête que j'aime d'amour, je vais vous faire un petit tag, comme j'avais fait pour le thème Halloween, et bien cette fois, c'est pour le thème Noël ! Et donc, je vais vous faire le What's About Christmas ? Christmas ? Oui, j'ai un accent de merde, c'est pas grave ! C'est un tag de 8 questions, et c'est une très chère youtuberie qui s'appelle Lady Sarah, qui a créé ce tag ! Première question ! Est-ce que Noël est une fête importante à tes yeux ? Et si oui, pourquoi ? Et sinon, pourquoi ? Alors, oui, pour moi, Noël est une période, parce que moi, je compte Noël du 1er décembre jusqu'à le 1er janvier. Donc, oui, toute cette période est très importante pour moi, parce qu'on retrouve la magie de Noël. Cette année, je trouve qu'on la retrouve de plus en plus par rapport aux autres années. C'est la période où il y a toutes les éliminations de Noël, on retrouve quelques sourires sur le visage des gens qui sont souvent perdus. Donc, voilà, le moment où on décorne notre maison, on décorne notre sapin, tout ça, je trouve ça juste génial. Et aussi, surtout, le bon repas de Noël. Tous, c'est juste, oh mon Dieu, juste pour ça, Noël est importante pour moi. Et aussi parce qu'on se retrouve en famille, on s'offre tous des cadeaux. Et c'est juste génial parce qu'il y a une bonne ambiance. Question 2. Où fête-tu Noël habituellement ? Alors, avant, le 24 décembre, je l'ai fêté avec mon père et ma mère, chez moi, là où j'habite. Mais maintenant, en fait, je fête le 24 avec ma famille. Donc, c'est-à-dire ma grand-mère, mon parent, ma tante, ma mère et moi. Et peut-être mon autre tante cette année, je ne sais pas. Question 3. As-tu des sortes de rites ou de traditions familiales qui te tiennent à cœur ? Alors, oui, c'est le fait de s'offrir les cadeaux le 25 décembre au matin. Je sais qu'il y en a qui se l'offrent le 24 décembre au soir, enfin la nuit. Et je n'aime pas ça. Je trouve que, enfin, voilà, normalement, le père Noël arrive la nuit et on doit se réveiller le matin et retrouver nos cadeaux sous le sapin. Et du coup, bah, c'est ça. Question 4. Cette année, de quelle couleur vas-tu décorer ton sapin ? Cette année, je n'ai pas de sapin, je n'ai aucune décoration chez moi, même pas des luminaires dehors. Je n'ai rien du tout, pour une raison que je ne dirais pas. Mais on n'a pas décoré. Mais je sais que chez ma tante, normalement, elle fait un sapin et ce sapin est violet. 5. As-tu un souvenir particulier à raconter concernant Noël ? Je me rappelle un souvenir qui n'est pas un très bon souvenir. C'était un Noël et, en fait, j'étais plus petite, c'était il y a très longtemps. Et, en fait, je m'étais engueulée au repas de Noël avec ma grand-mère. On s'était vraiment beaucoup engueulées à propos d'une histoire. Et, en fait, ça a tout gâché. On va dire que la famille s'était un petit peu déchirée. Et puis, voilà, c'est sauf souvenir. Je ne vais pas partir dans les détails parce que ça ne regarde personne. Puis, ce n'est pas très intéressant. C'est Noël, donc vous gardez la joie de vivre. Et ne vous inquiétez pas, maintenant, la famille s'est reconstituée de toute façon. Vous voyez, ma famille, on est comme ça. On ne peut pas se séparer. Pour moi, la famille, c'est plus que tout. Et on est toujours les uns collés aux autres. 6. Est-ce que je me souviens du moment où j'ai cessé de corps au Père Noël ? Alors, oui, je m'en souviens. C'était, en fait, j'avais 8 ans, je crois. 6 ou 8 ans, je ne sais plus trop. 8 ans, je crois, ou 6 ans. Je ne sais plus. Enfin, c'est soit 6 ans, soit 8 ans. Et en fait, je me rappelle, j'avais été dans la chambre de mes parents et j'avais vu une magnifique chemise de nuit. Et j'étais voir ma mère, je vois la chemise de nuit, je lui fais, maman, est-ce que je peux la porter ? Et là, je vois ma mère, elle est grossée en mode, non, non, tu ne la porteras pas, c'est pas pour toi, machin. Et le 25 décembre au matin, je vous ouvre avec un dos et je vois une chemise de nuit. Qui était cette fameuse chemise de nuit. et j'étais devant ma mère et j'étais en mode, et puis moi, je n'étais pas à rien. Et puis ta maman a fait, oui, 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 t'as d'autres cadeaux, t'as d'autres cadeaux. On se dit, oh putain, j'ai fait une gaffe. Et en fait, c'est là que j'ai cessé de prendre au Père Noël, j'étais en mode, vous vous foutez de ma gueule en fait. 7. Si je devais recevoir un seul cadeau cette année, qu'est-ce que je voudrais avoir ? Ma 2 déesses avec le jeu de Pokémon Omega. Voilà. Et la 2 déesses parce que c'est la mochette entre la 3 déesse et la 2 déesse, même si je ne trouve pas qu'une 2 déesse ne ressemble à une déesse, vu qu'elle ne peut pas se fermer, mais c'est pas grave. Mais voilà. Ou alors de l'argent parce que j'ai mon tatouage à faire au mois de mars, c'est du coup, voilà. 8. Choisir un mot et un seul qui représente Noël à mes yeux. Je ne vais pas faire dans l'original, ça va être le mot magique. Noël, c'est juste magique, c'est... Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, même si je me suis permise en fait, dans cette vidéo, de me lâcher complètement, de me montrer complètement comment je suis, douloureux. Voilà. Et aussi d'avoir fait participer des amis à moi, ceux qui étaient sur Skype. Donc très chère Evan et très chère Rémi, je vous remercie pour vos deux chansons. Ce ne sont pas des traces de doigts, c'est juste le petit truc qui se décolle, sinon il n'y a pas de traces de doigts sur mon téléphone. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que je me suis vraiment fait plaisir à la faire. Et puis voilà, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, que ce soit Noël, que ce soit Jour de l'An, que ce soit votre anniversaire, vous voyez que moi, l'anniversaire de ma mère, c'est ma vie prochaine. Donc voilà, le 22 décembre et bientôt. Donc c'est Noël. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il ne reste plus qu'une semaine avant Noël. Vous vous rendez compte ? Oh, c'est trop bien. Et donc voilà, je vous fais de très gros vidéos. Et puis à pas jeudi prochain, vu qu'on fait une pause pendant les vacances de Noël. Mais à la rentrée de Tropicalable. Bye bye !